C'est un argot, un langage particulier, véritable mélange de français et d'anglais et de plusieurs autres langues locales camerounaises. Douala et Yaoundé, deux villes fondatrices de cette langue qui depuis les années 1980 avait un rôle, celui de codifier le lexique entre deux frères. Nous l'utilisons en toute sa âge, des jeunes qui peuvent aller même de 5 ans à 15 ans jusqu'à 20 à 25 ans et pourquoi pas nous les parents aussi, parce qu'on l'utilise quand on veut blaguer avec nos propres enfants. Inspiré du pidgin, langue beaucoup parlée dans le grand littoral, lieu où le colon, une fois venu de la mer, déposait sa valise. Une langue, selon ces camerounais, a une particularité, c'est qu'elle ne résout aucune règle grammaticale, symbole d'une culture qui fédère des générations au-delà des différences ethniques et linguistiques. Vous allez vous rendre compte que le franc anglais évolue et varie d'une zone à une autre. Ce n'est pas une langue qui est nationale. Elle est certes nationale, mais elle évolue d'une zone à une autre. Vous verrez que certains mots utilisés dans une région ont une explication différente d'une autre région, toujours dans le même pays. C'est un système où les enfants se composent entre eux et à la fin, on se rend compte que de manière amicale et fraternelle, on l'utilise par amusement. À la fin, ça devient une langue commune. Au Cameroun, on dit qu'il n'y a pas que eu du camp franglais. Il y a aussi eu du mongo et wondo créé à l'est du Cameroun. Et il est à noter que si le camp franglais a gagné en autorité au fil des ans, celui-ci vient occuper une place à l'absence d'une vraie langue nationale au Cameroun, comme le Lingala. Pour les deux Congos, le Wolof au Sénégal et le Sango, en République centrafricaine. J'ai dit au Pater que l'Angola est venu et ne m'a pas mis à la piole.